Salut la compagnie, c'est le Ganono. Comme vous avez pulvard, je suis candidat à la présidentielle. Ah ah, vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. Mais qu'est-ce que vous croyez de voir tous ces cons qui se présentent, ça m'a mis les abeilles et filé le bourdon. Alors moi, les divisions, j'en fais mon miel et j'ai décidé de me lancer dans l'arène, sans apostrophe. Puis vaut mieux ça que de rester à la maison avec moi, mes mères. Contrairement à ce que l'on dit, j'ai facilement trouvé les fonds nécessaires. C'est bien connu, on ne prête qu'aux ruches. Vous croyez que je n'ai aucune chance et vous me prenez pour un fou ? Mais merci, la Zilberstein, j'ai déjà donné. Et la dégelée royale, ça me connaît. Et puis en face, Macron n'a pas que son compagnon comme seul défaut. François Bérou continue ses aventures avec les anciennes mises. Il a été aperçu hier en compagnie de Linda, Miss France 1992. L'oreille est hardie. Nabila a été victime d'un cambriolage à son hôtel. Les faits se sont déroulés alors qu'elle avait quitté sa chambre pour célébrer son mariage au château de Chantilly. Les voleurs sont donc repartis sans putain. Le professeur Raoult a été interrogé sur les résultats de la plus grande d'études jamais menées sur la chloroquine. Écoutez, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Covid-19, une non-ingénaire belge contaminée par deux variants en même temps. Une fois. Florian Philippot est candidat à l'élection présidentielle. Il repart au front. En pleine livraison à scooter, un jeune dealer a percuté une voiture de policier de la BAC. Le bachelier en herbe a-t-il pu prendre la poudre d'escampette ? Primaires en vue dans différents partis. Pour l'instant, ça ressemble plus à une bagarre de cours de récré. François Béroux amènerait systématiquement ses conquêtes dans sa bonne ville. Une longue tradition béarnaise que la poulopo. Les corps de deux hommes ont été retrouvés dans le canal Saint-Denis et le canal de Lourke à 24 heures d'intervalle. Ce n'est qu'à nos revoir. C'est le grand embouteillage pour passer le permis bateau en Ile-de-France. Quelle galère ! Programme nucléaire iranien. La communauté internationale veut mettre le mot là. Généralisation du pass sanitaire. Comme à Fort-Boyard, il faudra le passe partout. Mort dans les canaux parisiens, le FLNC, canal historique soupçonné. Météo, un mois et demi de pluie en quelques jours dans l'est du pays. Vers une fusion des régions Grand Est et Bretagne. Mort de l'artiste plasticien Christian Boltanski, un des maîtres de l'art contemporien. Le président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé pour une crise de hockey qui persiste depuis 11 jours. Depuis qu'il est au pouvoir, tout se passe mal. Passe étendue, DSK trouve que c'est plus pratique que debout contre un arbre. Le logiciel espion israélien Pegasus aurait reçu l'aval des autorités américaines. Michel Simest n'est plus médecin. Le plus étonnant, c'est qu'il ait été un jour. Brunson, Gates, Musk, Epstein, Bezos. Les milliardaires ne pensent qu'à s'envoyer en l'air. Covid-19, faut-il arrêter de caresser son chat ? Pourquoi ça rend souvent ? Le président brésilien est hospitalisé après avoir été opéré. Et pendant ce temps-là, c'est le boxonario. Des hommes politiques français ont été écoutés par Pegasus. Pour une fois que quelqu'un les écoute. Savez-vous pourquoi les Italiens pris chaque matin dès le lever ? Pour être bénitôt. Arnaud Montbourg, de la patate chaude du bourrichon, a dit « Parfois, on m'appelle le ministre du dressement reproductif. » Du dressement reproductif. Quand on voit le nombre de gonzesses qu'il a enchaînées, qui est hallucinant, qui est énorme. On comprend pourquoi il a décidé de commercialiser ça, je l'ai royale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada